Bonjour, nous sommes le 16 février 2022, on se retrouve pour cette nouvelle mise à jour de la sortie des Poney Galois, ou alors Poney Welsh. Vous les appelez comme vous le souhaitez. En tout cas, moi, tout au long de la vidéo, je risque de dire Poney Galois parce que c'est comme ça que c'est traduit dans le jeu en français, donc m'en voulez pas. Oui, ce sont des Welsh, oui, ce sont des Poney Galois, ce sont les deux, mais je risque la plupart du temps de les appeler Poney Galois. On commence avec une information qui ne concerne pas du tout les Poney Galois, mais qui concerne les chevaux du marché. Certains chevaux de la génération 1.5 vont quitter Star Stable. À compter de la mise à jour du mercredi 6 avril, les chevaux de génération 1.5 à Palooza et à Caltech quitteront définitivement le jeu et ne seront plus achetables. En revanche, évidemment, ceux qui ont déjà acquéri les chevaux les garderont dans le recueil et pourront leur sortir juste, et ces seaux ne les mettra plus du tout à jour concernant les éventuels bugs qui pourront advenir pour ces races-là. Donc profitez-en juste avant la semaine du mercredi 6 avril pour acheter ces chevaux. On va commencer notre revue des Poney Galois par celui de Fort Pinta. Ce sont des poneys qui participent à toutes les activités des poneys, championnat, la course des poneys à Fort Pinta, etc. Ils ont une animation spéciale et sont au prix de 800 serre-coings tout pile. Donc ça fait un peu cher pour des poneys, mais vu qu'ils ont une animation spéciale, ça se comprend. On commence avec ce premier, ce gris clair à Fort Pinta. On voit qu'ils ont une petite tresse dans leur crin, c'est tout mignon. Il a des yeux verts très particuliers celui-ci. C'est vrai que je n'ai pas fait de revue du trailer parce que je n'avais juste pas envie de faire une vidéo hier ou avant-hier ou le moment où c'est sorti. Donc là, ça va être vraiment ma première découverte. J'ai un petit peu regardé les spoilers en avant-première, mais je ne me souviens vraiment plus du tout. On va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Celui-ci, il est un peu plus simple, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est du gris clair vraiment basique. Je suis en train de regarder au niveau des châtaignes, mais je ne vois pas qu'on les voit très bien sur ce cheval-là, sur ce poney. Il n'a pas de châtaigne celui-ci ? Comment ça se fait ? Ouais, c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi celui-ci n'a pas de châtaigne du tout. On dirait qu'il n'est pas terminé. Bon, maintenant, on va voir les autres auprès de l'ermite. Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis téléportée à la ferme de Sudhaven, du coup, je dois refaire le chemin à pied, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, en fait, ils sont tous vendus là où étaient vendus les précédents poney gallois avant la refonte, tout simplement. De premier abord, comme ça, c'est celui-ci mon préféré. Je n'ai pas encore vu les autres dans les détails, mais celui-ci. J'aime particulièrement sa couleur. Donc, c'est un alzancrin lavé. Il a des yeux marrons noisettes. Il est vraiment très, très simple. Il a des petites balsanes toutes mignonnes. Mais je ne sais pas, il me tape dans l'œil, celui-là. Je l'aime particulièrement. Il a une belle en tête aussi. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Juste à côté, on a le palomino, qui est incroyable aussi, parce qu'il est pommelé. Donc, il est vraiment magnifique. Mais ces balsanes à celui-là, ils sont incroyables. À côté, on a celui-ci, qui est une sorte de beige, je dirais. Il est vraiment, vraiment très joli. Par contre, lui, il y a un truc que je n'aime pas du tout sur celui-ci. C'est ses crins. On dirait qu'il a du jaune fluo dans les crins. Et ça me fait mal aux yeux, quand je le regarde. Donc ça, c'est hors de question que je l'achète. Mais rien qu'à cause des crins. Parce que, je vous jure, ça me fait mal aux yeux. C'est que moi, à qui ça fait ça ? Parce que je trouve ça bizarre, en fait. On dirait vraiment qu'il y a du fluo dans ses crins. Et ça me dérange. Genre, quand je bouge mon écran, j'ai l'impression que ça transperce. Je ne sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Je ne sais pas s'il y en aura à qui ça fera le même effet. Mais celui-là, c'est crin, ça n'a pas du tout la couleur. Quand je bouge mon écran, vraiment, j'ai l'impression que ça attire mon oeil particulièrement. Je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer. Sinon, la robe était vraiment magnifique. Dommage pour l'écran. Et on termine avec le rouen, ainsi que le noir tout simple. Je crois que parmi tous les poneys, il n'y en a pas un seul qui a les yeux bleus. Ils ont tous les yeux plutôt foncés, à part celui de Forbinta qu'on avait au début qui a les yeux verts. Celui-ci, on voit bien la texture de poils, notamment sur le début de ses jambes. Il y a des belles petites balsanes, une belle petite tête. Mais après, les chevaux rouen, ce n'est pas trop mon style. Ah, attendez. Lui aussi, il a les yeux clairs, un peu verts, vous voyez. Sympa. Mais ouais, le cheval est beau, mais les rouen, en soi, ce n'est pas mon délire. Et là, on a le noir, avec des yeux violets, on dirait. Attendez. Il a des yeux un peu violets, c'est bizarre. Il est sympa aussi, le noir, j'aime bien. Après, il est très simple. Genre, lui, on ne voit pas trop les détails de poils ou quoi. Il est assez plastique, en fait. Il me fait beaucoup penser à l'ancien modèle, pour le coup. Donc là, mon hésitation, elle va plutôt entre ces trois-là. Même si celui-là, il est éliminé à cause de ses crins fluos. Genre, vraiment, c'est trop dommage. Mais ouais, je cite entre le palomino et l'alzan. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de palomino. Ça fait longtemps. L'alzan, regardez, ça bouille. Il est trop mignon. Avec ses petits crins blonds, là. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de cheval palomino, on va prendre celui-ci, donc. Le poney galois de type B. Ça m'a fait bien rire, ça, quand on avait vu le nom spécial. Mais apparemment, c'est normal qu'il y a plusieurs types et tout de poney galois, enfin, de poney welsh. Mais je ne savais juste pas du tout. Et du coup, j'apparentais ça à un groupe sanguin. Enfin, non, évidemment, je sais que ce n'était pas un groupe sanguin. Mais vous voyez, j'ai fait le lien avec le groupe sanguin. Parce que c'est pareil. On a le groupe sanguin de type A, de type B, de type A+, de type B+, etc. On va acheter ce poney au prix de 800 stars coins. Et le prénom de cette petite jument sera Daisy, parce que je trouve que ça lui va bien. Je trouve que ça fait assez féminin. Et j'aime bien ce prénom, donc ça part sur Daisy. La voici maintenant dans mon écurie. On va faire rapidement les soins pour voir les différentes animations. Oula, elle fait une tête bizarre ma cavalière quand elle la caresse. Bon, ensuite on a le curtage de sabots. Ouais, vivement que ce soit refait. C'est toujours la même réflexion que je me fais. Le brossage. Qui passe à travers, évidemment. La nourriture. Cette fois-ci j'ai du foin, donc pas de problème. Et l'abreuuvage. Ouais, tout traverse le cheval et rien adapté. Enfin, rien adapté au poney, justement. Je fais une tenue et on part ensuite pour la revue des coiffures. Il y a également des nouveautés dans la blusique globale. On va en acheter une d'entre elles au moins. Pour accorder un petit peu à la nouveauté du jour. Qui est l'achat de cette jolie Daisy. Alors, je vois qu'il y a aussi ça comme nouveauté. C'était pas prévu. Décoration pour jonquilles. Une jolie fure du jardin du vignoble. C'est bizarre qu'ils sortent ça sans le dire. Donc a priori c'est une nouveauté au jardin du vignoble. C'est pas très joli. On dirait que c'est plat. Qu'il n'y a pas de relief sur la fleur. Alors, je ne vais pas l'acheter personnellement. D'ailleurs, c'est un peu cher ça, 25 stars. Je pense que ça a été mis là par erreur. Parce qu'ils n'ont pas prévenu pour ça. Et ensuite, on a ce genre de muserolles croisées. Voilà. On l'a de plein de couleurs différentes. En fait, non, c'est pas plein de couleurs différentes. C'est la couleur des boucles qui change en fait. Ça passe de doré à argenté. Selon les choix. On a aussi la petite bride de présentation. Comme ça. J'aime pas du tout personnellement. Donc ouais, on va s'abstenir. Vous remarquerez ici qu'ils ont mis les brides avec la corne. Donc normalement, c'est disponible seulement au village d'hiver. Là, ils l'ont mise toute l'année dans la boutique globale. Comme vous pouvez le voir. Et en vrai, est-ce que j'ai envie de m'acheter une bride croisée ? Ça fait un peu dur, je trouve, sur la bouche du cheval. En vrai, je sais pas si j'ai envie de m'en acheter une. Parce que je trouve pas spécialement élégant. Et je trouve que ça fait un peu dur. Moi, je vais pas m'en acheter une. Et je vais juste équiper les anciennes brides qu'on avait eues déjà l'autre fois. Genre ça. La bride en corde, elle est pas mal. Concernant les coiffures, on va regarder ça ensemble. On a beaucoup de choix déjà. Alors, on a cette coupe courte. Qui reprend un peu la petite tresse. Au niveau de la queue, ça donne ça. Donc ça change rien. Ensuite, on a les petites tresses. Sur tout le long de la crinière. Avec la queue qui est tressée également. On a d'autres tresses. Alors, ce sont pas les mêmes. Vous voyez, c'est des plus petites. Avec le même type de queue tressée. Voilà, c'est la même chose pour les queues. Ici, on a des crins longs. Là, on a la petite coupe en brosse. Qui, perso, j'aime pas du tout. Là, on a les crins où il y a presque rien. Je saurais pas vous décrire cette coupe. Rasée de très près. On a les pions. Qui sont très mignons. Je trouve que les pions vont particulièrement bien. En fait, ça fait ressortir le côté très mignon de sa tête. Donc j'aime bien les pions. Au final, il n'y a pas grand chose qui me tente dans les coupes. Si ce n'est éventuellement les tresses et les pions. Voilà. Mais pour l'instant, on va garder la coupe de base. Donc comme j'ai le poids de le faire, on va rapidement faire un point sur la tenue que j'ai créée. Alors, créée, c'est un bien grand mot. On dirait qu'un... Enfin, l'angle dans lequel j'étais, regardez comme ça. On dirait que le papillon, il est posé sur mon casque. C'est trop chaud. Sauf que maintenant, en fait, ils volent librement. Donc au fait, au niveau de la tenue, c'est la petite bride, l'école éthologique qu'on avait à la sortie des Appalousa en version crème brun. La selle, instructeur, équestre, marron, des portes ouvertes d'aujourdique, donc ancien modèle de selle. Le tapis assorti au haut et au pantalon, il me semble, et au casque de la cavalière. Je crois que c'est un ensemble qu'on achète dans la musique globale. Les gants de l'artisanat de Phara. Les bottes de la tenue gratuite de l'année dernière de Noël. Les petites lunettes qui viennent d'une quête, je pense. Quoique je les ai peut-être achetées au solstice d'été, celles-ci. Elles sont trop belles. J'aime trop, je les préfère porter ma cavalière en ce moment. Et puis, on a déjà fait le tour de la tenue. Donc on va maintenant passer à la revue des allures, en commençant par le reculé. Le reculé que je trouve assez abrupt au niveau des antérieurs. Je trouve qu'il fait des mouvements très bruts. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais c'est la première impression que j'ai eue. Je me dis, oula, il y va fort. Voilà l'impression que j'en ai eue. On va faire ensuite l'animation spéciale avant que j'oublie. Oh, c'est tellement mignon, l'animation spéciale. Donc en fait, il fait des petits rebonds comme ça. Un mini cabri, en fait, on dirait. Et c'est ce qui vaut lui sans se faire quoi, du coup. Ensuite, on va faire un petit coup de cabré. Ok. Il est bien aussi. On va faire un petit coup de tournée sur lui. Je ne vois pas de membres qui se chevauchent, donc c'est très bien. On avance. Je trouve qu'il a des mouvements bizarres au niveau de ses intérieurs, encore une fois, en fait. Ses intérieurs, ils me paraissent gros sur la fin. Je ne sais pas, en fait, la façon dont il se plie, je trouve ça bizarre. Je ne suis pas fan. Attendez, je vais essayer de faire un arrêt sur l'image. Voilà. C'est à ce moment-là de l'animation. Regardez ici, là. Vous voyez comment il se plie ? J'ai l'impression que ça grossit, mais c'est à cause de son fanon, en fait, que ça fait cet effet-là. J'ai l'impression que ça grossit son sabot, et que tout ça forme un bloc, et que ça lui fait un immense pied. Sauf que, bah non, en fait, c'est juste le fanon et le fait que ça se plie énormément à ce niveau-là. C'est ça que je n'aime pas, en fait, dans l'animation du pas. Je pense que là, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est ça que je n'aime pas trop. Ensuite, on va faire du trou. Ok, le trou, il est très bien. J'aime bien l'animation des crins et de la queue. Ouais, je n'ai rien à redire pour le trou. On passe au petit galop. Le petit galop, j'aime moins, parce qu'on a encore cet effet au niveau des antérieurs que je vous ai mis en arrêt sur l'image. En fait, c'est à côté ces fanons qui font cet effet d'optique. Ils sont tellement pas proéminents parce que ce serait abusé de dire que c'est proéminent, que ça prend de la place. C'est des tout petits fanons, d'accord. Mais c'est la façon dont il va plier ses antérieurs qui donnent cet effet de gros sabots. Et ce qui fait que je n'aime pas trop quand il pose ses sabots sur le sol. Mais sinon, l'animation en elle-même est ok, quoi. Pas de soucis. J'aime trop l'animation de sa queue. Ça fait en plusieurs brins de crinière et c'est super joli. Puis l'animation des crins, elle est plutôt fluide aussi, j'aime bien. Ensuite, on passe au galop moyen. Ah, le galop moyen, j'adore. J'aime beaucoup. Ah oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Regardez l'animation de la queue, comment elle se sépare bien en plusieurs brins. C'est super bien fait. Ok, j'aime trop trop le rythme du galop moyen. On termine avec le grand galop. Ok. Il s'élance très très loin. J'aime bien. J'aime bien le galop, le grand galop. Ça, c'est bien, ça. C'est quand même l'animation la plus importante, donc je suis contente de bien aimer le grand galop. Il s'aplatit vachement au niveau de sa tête. J'aime beaucoup, beaucoup. Ok, c'est plutôt positif, le bilan des allures. Sachant que je n'avais pas trop regardé, enfin, je ne me souviens plus trop des spoilers. Et je n'avais pas regardé du tout la bande-annonce. Au niveau de l'arrêt brutal, ça donne ça. C'est très simple. Rien à dire pour l'arrêt brutal. Il fait un léger glissé western. Mais ça reste léger, ça arrête très brutalement pour cet arrêt brutal-là. On va faire les trois différents sauts maintenant. Donc, premièrement, au petit galop. Ok. Il est bien. J'aime trop comment il met sa queue quand il saute. Regardez bien sa queue. Il fait une petite encoche comme ça, c'est trop mignon. Ensuite, le galop moyen. Ok, il fait moins l'encoche avec sa queue. Mais pareil, très bien. Il pousse un peu... Il pousse un petit peu avec ses postérieurs et c'est trop mignon. Regardez bien. Pouf. Il fait une petite poussée des postérieurs. Ensuite, le grand galop. Ok, il y a le même effet, mais en plus rapide, tout simplement. On va le refaire de ce côté-là. J'ai rien à dire. J'aime beaucoup l'animation d'écran quand il saute. C'est hyper fluide. Ok. Bah franchement, dans la globalité, c'est assez satisfaisant. Il y a juste la façon dont il pose ses intérieurs que j'ai du mal. Parce que ça grossit son sabot, comme je vous l'expliquais avec le fanon. J'ai trop cette impression de grossissement du sabot. Je sais, c'est bizarre, mais ça me fait cette impression-là. Et c'est la seule chose qui me dérange. C'est qu'il plie peut-être un peu trop le sabot quand il pose sa jambe au niveau de ses antérieurs. Mais c'est tout. Sinon, dans la globalité, le cheval est vraiment réussi, je trouve. Le modèle en lui-même est super mignon. J'adore sa tête. Il a des yeux un peu globuleux. Il est trop chou. Et je le trouve vraiment bien reproduit par rapport à la réalité des Wesh. Des poneys galois. Donc franchement, c'est une réussite pour moi. Et je vous le recommanderais. Après, ce n'est pas le genre de cheval que je vous recommanderais d'acheter en multiples exemplaires. Je trouve qu'un, c'est suffisant. Et voilà, il n'en faut pas plus. Au niveau des proportions, il me semble correct. C'est vrai que notre cavalière paraît très grande par rapport à lui. Mais du coup, c'est normal vu que c'est un poneys. J'aurais quand même tendance à vous le recommander. Et à sauter le pas si ce cheval vous a convaincu dans cette preju. Moi, je le trouve hyper cute. Il vaut son prix quand même. Il ne faut pas abuser. Il a de belles animations. Elles sont propres. Il n'y a aucun couac. Il y a juste le fait qu'il y a des préférences. Et en l'occurrence, moi, je n'aime pas trop la façon dont tu poses ses intérieurs. Au pas, au trop et au petit galop. Mais sinon, il est parfait. Vraiment. Il n'y a rien à redire. Donc, de mieux en mieux SSO. On a de moins en moins de choses à redire sur leurs nouveaux modèles. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez acheté un. Comment vous l'avez appelé ? Et ce que vous avez pensé également de mon choix de prénom pour Daisy. J'aime trop trop trop. De toute façon, même si je ne vous n'aimez pas, moi, je kiffe. Donc, c'est principal. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette mise à jour. On se retrouve la semaine prochaine pour une suite de quêtes dans la mise à jour de mercredi. Apparemment, voilà, ce sera une suite de quêtes. Juste, attendez-vous à ce que je poste la vidéo assez tard. Parce que j'aurai une journée très chargée mercredi prochain. Donc, voilà. Ne soyez pas étonnés si vous avez vu les vidéos assez tard dans la journée. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et probablement, fin de semaine, pour un live, je vous tiendrai au courant sur YouTube, dans l'onglet Communauté et sur Discord. Des gros bisous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501